... Il était une fois trois comédiens qui décidèrent en Landegrasse 1996 de créer une association intitulée Les Têtes de l'Art. Les Têtes de l'Art font ses valeurs sur trois secteurs clés. La culture, l'éducation populaire et l'économie sociale et solidaire. L'association est installée dans le 3e arrondissement de Marseille, au Grand Comptoir, dans le quartier de Saint-Mauron. L'activité des Têtes de l'Art est pluridisciplinaire, plurisectorielle et pluriterritoriale. Aujourd'hui, l'association est organisée autour de trois pôles d'activité. Le pôle participatif qui organise la rencontre entre des artistes et des publics de tous âges pour co-construire des actions qui répondent à des enjeux sociaux, éducatifs et citoyens. Le pôle accompagnement qui est dédié aux artistes et structures du tiers secteur culturel. Selon des modalités très simples, on accompagne tout, sauf l'artistique. Le pôle international qui partage nos expériences avec des partenaires en Europe et en Méditerranée au travers de programmes menés avec le soutien de financements publics et privés. En chiffres, on touche chaque année plus de 3000 participants sur le pôle participatif. Près de 300 artistes ou structures sur le pôle accompagnement et nous collaborons avec une trentaine de partenaires sur le pôle international. Pour gérer tout ça, nous avons une équipe de permanents et de volontaires d'une quinzaine de personnes et environ 60 artistes intervenants qui travaillent régulièrement avec nous. Pour en savoir plus sur nos activités, consultez trois fois notre site internet et repassez-vous trois fois cette vidéo.